Je crois qu'on va faire grand jour pour être à la hauteur. C'est eux qui ont l'impression, nous on n'en a pas l'impression. J'ai vu, on a remarqué contre la Guinée, c'était le joueur le plus dangereux. C'est celui qui rentrait bas le pied, qui venait avec la percussion, ses drips et tout. Je crois que ça pète aujourd'hui, il va être préjudiciable à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un joueur, il n'est pas facile de se passer de ce joueur pour ses qualités. Mais on a un entraîneur qui, à mon avis, qui connaît bien le football. Il a deux joueurs, il pense qu'il saura trouver le remplaçant idéal, qu'il va peut-être faire oublier, j'ai vu, non ? Il a plusieurs options, il y a Mas Cradel, il y a Asselet-Roger. Oui, je l'ai vu, je les ai vus à l'hôtel hier. Je les ai vus à l'hôtel hier, je les ai vus aujourd'hui à l'entraînement. J'étais d'ailleurs bien surpris, agréablement surpris de le voir à l'entraînement. Avec les autres, ils partageraient la même joie de jouer, les mêmes anecdotes. Je les ai vus en train de sourire, je les ai vus en train de courir. Sérieusement, comme s'il n'y a rien d'été. Donc, le quart de finale ? Ah, pour lui, oui, nous l'espérons. En tant qu'Ivoire, nous l'espérons, aller le plus loin possible. Si possible, faire jouer tout le monde. J'ai venu à compter pendant les pré-sélections. Je souhaite vraiment que, pour cette calme-là, il puisse racheter de l'erreur qu'il a faute. C'est tout le mal que je peux lui souhaiter. Quand on tient compte de la saison d'Assale et Roger, on pense qu'il faut lui donner sa chance. Quand tu vois la prestation ou les dernières prestations de Max Gradel avec Saint-Etienne, on pense qu'il est en forme. Talo Gaghi, c'est un jeune qui arrive. Il a envie de prouver. Donc après, comme je l'ai dit, c'est l'entraîneur qui les connaît. Il sait ce qu'il leur recherche dans un match. Il sait ce qu'il veut dans un match. Il sait quelle tactique il a envie d'adopter dans ce match. Donc après, ce sera à lui de faire ce choix. Les chances sont intactes. Et le moral est au beau fixe. Des contractions apparentes, mais beaucoup de travail, beaucoup de concentration et beaucoup de pression. La première rencontre face au Séni-National, aussi par la salle que cela puisse paraître, apporter des éléments objectifs qui permettent d'espérer une suite meilleure dans cette boule et partant dans la compétition.